Je veux conclure cette série de topos sur le rapport entre la prière et l'espérance. La perfection en cette vie, et la mesure de notre perfection au ciel, c'est la charité. Mais comme dit Sainte Thérèse, c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Elle dit encore qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Mais est-ce que nous pourrions nous donner à quelqu'un en qui nous n'aurions aucune confiance ? La foi est le fondement de la charité. L'espérance est son moteur et son carburant. Et justement, la prière est par excellence le fruit de l'espérance, et son principal moyen, son levier, pour obtenir ce qu'elle désire et attend. L'espérance espère que Dieu se donnera à nous. Elle espère Dieu de Dieu lui-même. La prière le demande, et elle l'obtient, peu à peu, dès ici-bas, et entièrement au-delà. On ne prie pas sans espérer, et c'est pourquoi la prière est un si bon remède aux tentations du désespoir. Elle guérit l'ailleurs aussi de la présomption, car on est bien obligé, si on veut prier honnêtement, de se faire tout petit devant Dieu, et la prière nourrit ainsi l'humilité. Cependant, elle ne diminue pas nos désirs, elle ne se contente même pas de les purifier dans le feu divin. Elle les élève dans les flammes de l'amour de Dieu pour nous. Puisque Dieu veut tout pour nous, puisqu'il veut se donner à nous, eh bien nous pouvons tout espérer et tout lui donner. On ne prie pas sans espérer, mais on n'espère pas non plus sans prier. L'espérance pose des actes, sans quoi elle serait présomptueuse. Elle attend tout de Dieu, mais elle fait ce qu'elle peut. Elle espère même recevoir de Dieu cette grâce de pouvoir faire ce qu'elle doit. Et comme dit l'Opso, ceux qui espèrent dans le Seigneur ne seront pas punis. L'espérance est un don de Dieu, il l'infuse en notre âme. Elle est donc une preuve de son amour. Et si nous espérons, c'est que Dieu a déjà commencé à nous sauver. Or, il ne change pas. Comme dit saint Paul, il est fidèle, celui qui a promis. N'allons donc pas lui résister, mais coopérons plutôt de toutes nos forces, et spécialement par une prière fréquente et fervente. Saint Paul écrit, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Que Dieu achève en nous ce qu'il a commencé. Jésus pour le Jésus pour le